Depuis plus d'un an vit parmi nous un gamin de douze ans qui n'a jamais dit un mot de toute sa vie. Il n'est ni sourd ni muet, preste comme un chimpanzé. La seule présence qui le fasse frémir, vibrer, est celle de l'eau qui coule, source, fontaine ou robinet. Il a toujours vécu au sein de sa famille dans la banlieue HLM de Châteauroux, et voici qu'ici il se met nu dès qu'il peut dans le soleil. Il est beau, sauf quand il se met à grimacer. Enfant singe comme on parle d'enfant loup, mais comment tout cela peut-il venir de la banlieue de Châteauroux ? Il faut autour de Jean-Marie, l'enfant sans parole, des présences proches, aussi disponibles et constantes que l'eau qui coule, et plusieurs, pour qu'elles élaborent entre elles ce langage sans mots, hors les mots que Jean-Marie pourrait emprunter. Qui lui permettrait d'articuler une pensée qui n'aurait à rien à foutre de ce satané vocabulaire dont se targue notre espèce, mais qui est la matière même de l'instituer. Bref, je ne finirai pas de le décrire et d'en parler. Il est en fait mon maître à penser, puisque je l'ai pris avec nous pour chercher ce que pourrait être un langage non-verbal. Merci. Merci.